Là donc ça commence fort Tony avec ce premier combat féminin chez les moins de 56 kilos qui oppose donc Flora Ianga, 33 ans, originaire du Toulouse Multibox, on va y revenir à une très grosse écurie en boxe, multidiscipline, notamment la savate bien évidemment, 45 victoires, 9 défaites seulement. 1m62, elle sera opposée à Nina Bergandi, 27 ans, donc elle du Hitchol SBF en Ile-de-France, 11 victoires, 0 défaites, donc Nina n'a pas encore connu la défaite Tony. En effet, mais là comme les palmarès parlent d'eux-mêmes, on va pouvoir assister à l'expérience contre la fougue, une fille qui vient pour gagner un titre. Flora a beaucoup beaucoup d'expérience dans la discipline, 49 combats ça parle. Oui tout à fait, et notamment tu as évoqué le palmarès, donc pour Flora c'est vice-championne de France élite en 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, elle a été sacrée championne de France en 2014, et elle est championne d'Europe combat en 2014 également, c'était son année, et vice-championne du monde combat en 2019. C'est ça, et du coup Nina Bergandi qui a tout gagné en assaut, et là qui vient maintenant se tester au combat, donc elle a peu de combats, mais voilà, là c'est sa première finale, donc dans le plus bel endroit. C'est ça, elle a été championne du monde en assaut en 2022, Tony, et justement on va en profiter, est-ce que tu peux tout de suite nous dire la différence entre la boxe assaut et la boxe combat ? Tout à fait, oui, alors en assaut, ce qui va compter c'est la touche, toute forme de puissance est proscrite, donc ce sont les touches, et les belles touches notamment, les touches au visage, avec les pieds, et donc pour marquer des points le plus de points possible, et les confrontations sont souvent organisées en forme de tournois, où on boxe plusieurs fois dans la même journée, alors que là, contrairement au combat, où en général on fait un combat lors d'une soirée, à part pour les tournois qualificatifs des championnats d'Europe et du monde, où là, on est sur des tournois, mais là, le combat c'est la puissance, c'est l'efficacité qui compte, il y aura aussi une notion de pointage avec les touches, mais c'est vraiment ce qui compte le plus en combat, c'est l'efficacité, et là, le hors combat peut être admis, ce qui n'est pas le cas en assaut, où l'esthétisme est privilégié quelque part. L'esthétisme est vraiment la touche, c'est vraiment la touche qui compte, et il faut marquer des points, et celui qui aura marqué le plus de points a beaucoup plus de chances de gagner. Alors là, une vraie détermination dans le regard de Flora, comme tu peux le voir Tony. Là, on voit que oui, elle est venue pour en découdre, et je pense que les premiers échanges vont risquer de le confirmer. Flora, qui est originaire du Toulouse Multibox, tu connais l'entraîneur mythique de ce club. Toto Mastropascois, un entraîneur de renom, qui a emmené plein de champions en finale, qui a gagné tous les titres possibles en savate box française, et dans d'autres disciplines. C'est ça, en multibox, mais c'est vrai qu'il a pas mal de champions en boxe française, il a souvent beaucoup de finalistes. Je pense notamment à Romain Fallandri, en ce moment, qui boxe aussi dans d'autres disciplines maintenant, et qui est un grand champion de savate. Oui, au bras arrière, la de Flora. Grosse droite qui touche. On voit... Oui, avec un châssis en sortie. Flora qui frappe fort, qui envoie bien son direct bras avant, son direct bras arrière, et là, on vient de le voir, on s'en foutait des jambes arrière. Mais Nina, qui met la pression d'entrée, je suis un peu surpris. Là, on voit vraiment qu'elle vient pour gagner. Il n'y a pas de... Oui ! Elle vient de subir un châssis frontal jambes arrière de la part de Flora, qui est bien passé. Mais c'est vrai que Nina, elle ne se laisse pas impressionner par l'expérience en face. Pas du tout, là, on voit que... Mais bon, à savoir que Flora est une boxeuse d'expérience, et là, on le voit, elle a la science du ring. Elle a vu que Nina avance beaucoup, elle lui a mis le châssis frontal qui a fait mouche. C'est ça, Tony, effectivement, elle a de l'expérience. Elle avait mis sa carrière, entre parenthèses, pour des projets professionnels. Elle est aussi due à une... Elle a connu aussi une blessure importante, la rupture des ligaments du genou. Et malgré ça, elle revient aujourd'hui au plus haut niveau. C'est toujours impressionnant. Encore un gros direct bras arrière de Flora. Effectivement, très efficace, cette droite. Et puis, elle prépare aussi ses attaques avec son bras avant. Tout à fait. Donc, fin de cette première reprise. Intensive, hein. Ça commence fort, Tony. Ça a démarré sur des chapeaux de roue. Nina Bergandie, très présente, a le cadre. Elle tente vraiment sa chance. Et Flora, qui a l'expérience, qui tourne, qui met des touches puissantes. C'est assez serré pour l'instant. Effectivement, il reste encore 4 reprises. Je rappelle à nos téléspectateurs que ce sont des combats en 5 reprises de 2 minutes. Tout à fait. Pour les garçons et pour les filles, c'est le même format. Depuis quelques années, maintenant, avant, les femmes avaient eu une reprise de moins. Maintenant, c'est passé à 5 reprises de 2 minutes pour les femmes et les hommes. et c'est très bien. C'est très bien pour le spectacle. Et oui, effectivement, c'est une belle équité. Et je... Pour information, Nina Bergandie est athlète au Pôle France de Toulouse depuis août 2021. Comme vous pouvez le voir, en plus, vous avez les zones de touches à l'écran. Et c'est reparti. On voit que là, c'est Flora qui repart tout de suite très fort. C'est ça. Avec les points. Et là, un beau fouet des visages, Jean-Bas, de la part de Nina qui est passé. Qu'est-ce que c'est intense. Il y a vraiment peu de moments de... De répit. Pas du tout d'observation. On rentre dans le vif du sujet. Là, ça y est. En effet, on y est. Le combat est lancé. Mais surtout que Nina a reçu les consignes de son coin. Ah bah là, on peut penser que c'est clair. C'est faut aller chercher. C'est un titre qu'il faut aller chercher. Et je pense qu'elle a très bien compris ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est une bonne stratégie. Nina qui vient d'une famille de sportives aussi. Tous ses frères et soeurs. Elle a son grand frère qui est dans le patinage artistique, dans le tennis. Le deuxième qui fait du trampoline, qui est aussi équilibriste. Et la petite dernière de la danse classique. Et puis Nina a choisi de suivre son frère Diego à l'âge de 8 ans qui faisait déjà de la boxe française et qui a voulu s'initier. Elle n'a plus jamais arrêté. Là, on voit Nina qui est partie avec encore un enchaînement pied-point. En tout cas, elle n'est pas venue faire de la figuration. Elle est dans un combat. Attention au coup hors distance. On le rappelle, les coups de pieds doivent toucher avec la chaussure, la savate. Beaucoup d'œil aussi de Flora qui vient de faire une belle sortie. Voilà, et parfois de glisser, elle a perdu l'équilibre. On fouette les jambes arrière pour Flora. Est-ce que Nina aura la capacité d'imposer ce rythme jusqu'au bout ? On va le voir. En tout cas, pour l'instant, on est là. Normalement, on est prêt en finale. On est prêt à tenir un rythme à temps sur cinq reprises. Mais bon, parfois, le stress, il y a des facteurs aussi qui viennent. Le stress, l'enjeu. Oui, parce que là aussi, Nina, l'enjeu, c'est non seulement le titre national, mais aussi son amassibilité. Elle n'a jamais perdu. Exactement. Et c'est la place pour les championnats du monde derrière aussi ? Oui, tout à fait. Les champions de France et championnes de France ce soir représenteront notre nation lors des prochains championnats du monde qui auront lieu à la fin de l'année. on va dire si tout va bien. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un comité de sélection qui se réunit néanmoins à l'issue des championnats et qui statue sur l'athlète qu'ils enverront représenter la France aux championnats internationaux. Et des fois, ça peut arriver que ce ne soit pas le champion de France en titre qui soit sélectionné. Ça peut arriver. C'est très, très rare, mais ça peut arriver. C'est très, très rare parce que si le numéro 2, on va l'appeler ainsi, arrive à le surclasser lors peut-être de stages d'équipe de France ou au pôle ou peut-être s'il fait nettement la différence sur d'autres rencontres internationales, on peut privilégier le second. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand même par rapport au résultat passé, la confiance du staff d'équipe de France dans l'athlète. Ça peut arriver. 3e reprise, on arrive à mi-combat. Flora qui ne se démonte pas, qui là, lors de la 2e, démontre son expérience. Elle ne lâche rien, elle rend coup pour coup. C'est ça, face à une lina très offensive. Toujours très offensive, en effet. Attention au coup dans les parties qu'on interdit. Flora qui a commencé la boxe à 11 ans. Elle était hyper active, petite, et puis c'est lors d'une session en 6e avec son prof de PS qui a vu des prédispositions en elle. Il leur a fait faire des cours de boxe. Il a même appelé sa mère en voyant son potentiel. C'est là que tout a commencé. le début d'une belle histoire. Effectivement, parce qu'il a vu en elle la future championne et tel a été le cas tout au long de sa carrière. Après, je dirais que quand on est coaché par un coach comme Toto, ça ne veut que bien se passer. Oui, c'est vrai que c'est un coach qui fait l'unanimité en France. Les résultats parlent d'eux-mêmes. il a ordonné beaucoup de champions. Oui, un beau bras avant, un bras arrière. Tout à fait. Qui continue de mettre la pression et qui oblige vraiment Flora à s'employer à chaque instant. en tout cas, elle prend des risques. Là, on voit encore une fois à rentrer en point pour sortir en jambe en ligne basse. C'est des choses qui marquent un peu l'esprit des juges. de rentrer en jambe et de ressortir en jambe, Tony. Voilà, ou en point, de faire des liaisons, point-pied, pied-point. C'est souvent celui qui... On va beaucoup regarder celui qui gagne l'échange. Tentative de chasser retourné, chasser bas tournant de la part de Flora. Flora qui a besoin un petit peu de récupérer, qu'on sent là une petite baisse de régime sur cette troisième reprise. On voit qu'elle cherche un peu son air. Mais elle est là encore. Elle est là. Elle distribue. Elle remise à chaque assaut lancé par son adversaire. Flora distribue quoi qu'il arrive. C'est franchement très serré. Il reste encore deux rondes pour faire la différence. Voilà. Pour l'instant, comme tu le dis, Tony, c'est très serré. On peut le voir avec, encore une fois, les coups, les zones de frappe. On voit que Flora porte des coups plus puissants et qu'à contrario, c'est Nina qui touche le plus. C'est ça, qui fait plus de tentatives. Voilà. Donc voilà, à voir comment les juges vont interpréter ça. Normalement, à savoir qu'à ce niveau-là, on privilégie la puissance et l'efficacité. Mais des fois, c'est vrai que ça se joue à pas grand-chose. C'est vraiment très subjectif. Effectivement, nous sommes en combat où la puissance est privilégiée. en tout cas, on voit une Nina qui avance, qui tente d'ébranler Flora à chaque touche. Encore une fois, tout de suite, elle essaie d'en emmener dans le coin neutre. Flora qui boxe intelligemment, qui tente des petits chassés pour la maintenir à distance, et là, qui touche avec un chassé au visage et qui la fait chuter. C'est beau, techniquement, ce qu'elle vient de faire. Techniquement, c'est très beau et tactiquement, ça vaut vraiment le coup. On voit que sa stratégie est bonne. Peut-être, essaye-t-elle de temporiser un petit peu et ça lui permet aussi de marquer des belles touches. Attention au coup balancé. Et là, c'est Nina qui pèse un petit peu de régime sur cette quatrième reprise. Même si on voit qu'elle tente toujours de garder le centre du ring. Là, on voit encore une belle tentative de fouetter visage de la part de Nina pour finir avec un chassé bas. Mine de rien, Nina marque des points depuis tout à l'heure. Encore là, avec un chassé frontal au corps qui pique au niveau du plexus. Ça ébranle quoi qu'il arrive. C'est du très haut niveau ce soir-là sur cette première finale des championnats de France. Tout à fait. Comme tu le dis, ça joue au détail, Tony, la zone plexus ou même le foie où il y a des zones vraiment stratégiques qui peuvent faire pire l'adversaire. Surtout les coups quand ils sont donnés avec la chaussure, c'est vraiment impressionnant les dégâts que ça peut faire. Et oui, tu fais bien de le préciser parce qu'en boxe française, c'est vrai que les tireurs et tireuses ont leurs chaussures contrairement aux autres disciplines comme le kickboxing ou le K1. Effectivement, ils ont les chaussures et ça peut jouer un rôle, la chaussure. C'est l'arme du salvateur. On est dans le coin de Nina, Nina qui est pensionnaire du Pôle France située à Toulouse. Depuis quelques années à Toulouse, Tony ? Oui, ça fait quelques années qu'elle y est où elle boxait principalement en assaut. Maintenant, elle est en combat. Ça fait quelques années que je voulais dire que le Pôle France est désormais localisé à Toulouse. Avant, il était à l'INSEP. Alors non, il a toujours été à Toulouse. D'accord. Et avant, il y avait en plus un Pôle à Paris qui a été un temps à l'INSEP et après, qui était parti à Choc-Té-Malabri. D'accord. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'un Pôle qui se trouve à Toulouse. Il ne reste plus que le Pôle un peu ancestral qui reste depuis des années. Donc que tu as connu ? Que j'ai connu aussi. auquel j'ai pu faire plusieurs stages. Donc là, c'est la dernière reprise. Ça commence très très fort. Les deux savent que la différence va se faire sur ce round. On voit Flora qui envoie encore des fouettés bas très puissants dans les cuisses. Mais on voit qu'elle aussi des fois, elle baisse un peu les mains pour récupérer, pour prendre un peu d'air. Parce que Nina tente de l'étouffer par sa boxe avec beaucoup de pression. Flora qui met des uppercuts au corps-à-corps. Super fautévisage qui touche. L'arbitre qui compte. Ça allait très vite, Tony. Ça allait très vite. À mon sens, elle était tombée toute seule. Sur déséquilibre ? Sur déséquilibre. L'arbitre est sûrement mieux placé. Beaux directs encore du bras avant de Flora. C'est ça. Pour ramener cette jambe à l'air aussi en fouetté. En tout cas, ce compte pourrait faire tourner la balance en faveur de Flora parce que ça, automatiquement, elle va gagner cette reprise. Et du coup, ça relance Nina qui remet la marche avant. Flora opportuniste a même encore un corps qui évoquait les uppercuts. Elle en a encore remis un dans le coin à l'instant. C'est l'expérience qui parle. Et encore ce bras arrière de Flora. Et fin du combat. Un combat très discuté, très engagé. À la tonique, je n'aimerais pas être à la place des juges puisque est-ce que c'est l'expérience ? Est-ce que c'est la fougue de Nina qui va l'emporter parce qu'elle a mis la pression constamment sur les cinq reprises ? Mais attention, Flora ne s'est pas laissée non plus démonter. Elle a répondu. elle a eu du répondant sur ses cinq rounds. On va dire Nina plus présente, Flora plus puissante, avec à son avantage un compte dans la dernière reprise qu'elle gagne systématiquement. À savoir, est-ce que le travail aurait été assez intense côté Nina pour faire la différence et gagner ? Et on voit sur cette cinquième reprise que c'est très serré au nombre de coûts donnés. pour remettre les récompenses de cette première fumeur, j'invite la même Corique Dibourou, membre des commissions féminité et financières au sein de la Fédération Française et également sur l'enceinte, M. Jean-Pévella, président de la Fédération Française et M. Grand-Compion, partenaire de la Fédération en présentant la société Thélisra et Pagas. Alors, venez me rejoindre pour remettre dans le cœur les titres de champions et vice-championnes de France ce soir. En attendant, le verdict des juges arbitraux sur le visage des deux tireuses public de Coubertin d'applaudir une nouvelle fois les deux compagnantes de ce premier final dans le coin rouge Flora Lianca. Surtout de remporter un combat où c'est discuté, c'est beau. Oui, parce qu'on le précise, le championnat de France élite, c'est le championnat de référence au niveau international puisque la France est la nation phare de la discipline. Donc, quelque part, on a là le plus haut niveau mondial, Tony. quelque part, hormis quelques exceptions, c'est vrai que le niveau de champion de France élite, c'est la crème du niveau international. En effet. Là, on a un total, comme vous pouvez le voir à l'écran, de tous les rounds. Donc, de coups tentés, de coups touchés, de coups puissants. Donc, la puissance, on l'a dit, c'est du côté de Flora. Les tentatives, c'est du côté de Nina. Et on voit que Nina a plus touché en nombre de touches. Elle était allée devant. C'est vrai. Mais Flora a l'avantage d'un coup critique sur cette cinquième et dernière reprise. C'est ça, le fameux compte. Il faudrait revoir au ralenti ce qui s'est passé, Tony. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mesdames, Messieurs, la décision des arbitres de cette soirée pour cette première finale féminine est déclarée championne de France des moins de 56 kilos ce soir. Flora Younga ! Et c'est donc Flora Younga, les juges dont privilégiés l'expérience, la puissance, l'efficacité et l'efficacité tenue, c'est ça. Ce qui n'est pas illogique. Ah oui, oui, oui. Donc c'est un beau comeback, c'est un beau retour pour Flora Younga du Toulouse Multibox. Donc c'est Toto qui va être content. C'est ça. La revoilà. Elle est de retour pour de vrai avec ce nouveau titre. L'expérience à parler. C'est ça. Donc un deuxième titre pour Flora, deuxième titre national, en plus de celui de 2014 en combat. Elle a également été vice-championne du monde en combat en 2019. Un titre qu'elle a disputé chez l'adversaire en Italie. Une décision, bon, qui a laissé un peu Flora sur sa fin, un peu amère, c'est ça. C'est ça. et puis. Enorme. Et c'est ça.